Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter 4 produits que j'ai apprécié auparavant et que maintenant je n'aime plus du tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Activez la petite cloche des notifications afin de recevoir les notifications en ce moment que je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve juste après l'introduction et c'est parti. J'ai 4 produits en ma possession. Alors normalement j'en ai 4. Attendez, j'ai peut-être regardé ça. J'ai 5 produits que je n'aime pas du tout. Alors on va commencer par une palette de fards à paupières qui se présente comme ceci. Donc il s'agit de la Makeup Palette Fascination Daily Makeup que j'ai acheté chez Action. Donc elle se présente... Oula... Beau fail. Elle se présente comme ceci et je n'aime pas du tout. Pourquoi je ne l'aime pas ? En fait, il y a 9 fards à paupières. Et sur les 9 fards à paupières, il y en a 7 qui sont extrêmement poudreux et qui ne sont absolument pas pigmentés. En ce qui concerne le niveau des blushs et les likers, je n'aime pas du tout parce qu'aucune pigmentation. La qualité des fards ne sont pas du tout de qualité et ça me laisse des traces au niveau des pommettes. Et au niveau des 2 rouges à lèvres, si on peut appeler ça comme ça, je les ai testés et je n'aime absolument pas parce que moi j'aime bien les rouges à lèvres mat et là, en ce qui concerne cette palette, c'est des rouges à lèvres irisés. Donc je n'aime pas du tout. Ensuite, deuxième produit que je n'aime pas du tout, il s'agit de ceci. Alors, il s'agit d'une crème pour les pieds à base d'huile de chanvre. Donc c'est de la marque Chambria. Voilà, qui se représente comme ceci. Je vais le donner à une amie. Alors qu'il y a base d'huile de chanvre bio 100% vierge, la crème pied Chambria apporte une hydrat... une hydrat... une hydrat... une hydrat... Ah, j'ai vraiment une tête de cul aujourd'hui, hein. Hum. Apporte une hydratation de longue durée en favorisant le confort de la peau et en restaurant le film protecteur naturel. Elle ne laisse aucun film gras. Et c'est tout. Et au niveau des ingrédients... Alors... C'est marqué Cannabis Sativa Seed Oil. C'est pas... Vous n'allez pas mettre la crème pour les pieds et après vous êtes... Uuuuh... Franchement, bah ce produit, je n'aime pas du tout. C'est pas efficace sur mes pieds donc je vais le donner à une autre amie. Ensuite, troisième produit que je n'aime pas du tout, c'est ceci. Il s'agit d'un mascara à sensibles de chez Maybelline. Donc le Brawl Drama en teinte Dark Brown qui se présente comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer. Voilà. Et pourquoi je ne l'aime pas ? Bah tout simplement parce qu'il est censé fixer les sourcils. Moi, il ne les fixe pas du tout. Donc voilà tout simplement. Ensuite, avant-dernier produit que je n'aime pas du tout. Il s'agit de ceci. Alors là, vous allez dire tu te fous de ma gueule, t'as fait une vidéo il n'y a pas longtemps concernant ce démaquillant. Oui, j'ai fait une vidéo sur ce démaquillant. Il y a quelques mois, je vous mettrai le lien dans le petit i juste là ou en barre d'infos. Et je disais que c'était excellent. J'ai réutilisé plusieurs fois et en fait, ce démaquillant ne me convient absolument pas. C'est un démaquillant bifasé 2 en 1 et soin de nuit au pamplemousse. Bleu et aloe vera et extrait pamplemousse. Voilà. De la marque GF ou FG Cosmetics. Voilà, je vous mettrai une annotation. Et ce produit, je l'avais eu dans la Beauty Food Box. Je vous mettrai également le lien de la vidéo Beauty Food Box dans le petit i. Je suis une catastrophe aujourd'hui. Bon, bref. Et ce produit, je ne l'aime pas du tout parce que ça m'irrite la peau. Et enfin, dernier produit que je n'aime pas du tout. Je ne pensais pas que j'allais mettre ça dans mes déceptions, mais il s'agit de ceci. Il s'agit du Funta Smart Hydrating Foundation de chez Kiko que je n'ai pas du tout aimé parce que, en fait, ça ne tient pas en place. C'est la teinte Cool Rose 10, donc la teinte la plus claire, mais elle ne va absolument pas. Donc, voilà. C'est un tube de 30 ml. C'est censé être un fond de teint fluide avec des ingrédients hydratants et émollients. Teint impeccable toute la journée, hydratant des couches supérieures de l'épiderme. Moi, personnellement, ça ne m'a rien fait de tout ça. Donc, je suis assez déçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Bisous !